Encore une fois, bon lundi, Dalaïs Lama dans le corps de Martin Boisvert. On commence immédiatement avec ce micro-libre du 28 octobre, l'Halloween devant tout le monde. À toi! Vous le reconnaîtrez sûrement. Et voilà, notre invité, notre premier invité au micro-libre. Bonsoir! Bienvenue au micro-libre! Est-ce que vous êtes intéressés à la poésie? Justement, nous allons faire un petit exercice d'un députat. Amour versus café. Soyez, imagine, 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 actif, actif. Passif. Terre! 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 Versus? Terre! Enterrement! OK, c'est à vous! À vous! Terre! Versus? Terre! 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 Ah, vous êtes versus? Terre! 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 Toi! OK, terre-toi! Toi! Bah, terre! Toi! Toi! Ah! Volonté! Versus, c'est difficile, hein? Difficile pour vous, hein? Rébendons! Relâchement! Ah! Pardon! Est-ce que c'est commun de toi, Prune? Non. Je ne t'ai pas parlé. Moi non plus! Désir versus... Attention! Il y a des limites. Indifférence. Espérance. Indifférence. Hein? Indifférence. Indifférence? Ah, mais là, vous avez tué ma poésie. Moi, je pense à espérance. Espérance. Bon, bien, espérance va s'en aller, puis... Errance va devenir indifférence. Quelle errance? Quelle errance? Futur versus... Passé. Passé. Versus... Passé. Passé. Mais je t'avais demandé de passer ton tour. Écoute. Martin. Hum... Hum... Retour sur soi. Hum... Celle-là, on tombe dans les... Hein? Hum... 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 Le silence! Le silence! Le silence! Hum... 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 Retour sur soi versus silence! Extrovertie! Versus... Maudit! Allez, sortez-en! Qui, 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 qui... Qui, qui, qui... Qui, qui, qui... Extrovertie! Versus maudit! Je l'ai dit, arrête de te répéter! Hein? Répecage! Pour moi, tu prends de l'âge, toi, là! Encore? Transvertie! Transvertie! Versus... Transsexuelle! Ah! 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 Non, non, t'as... Mais bon, on te suivra pas la partie! Ah! 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 Bon, on va... On va changer de jeu! On va donner un petit peu de lusineur, regarde! Eh! C'est possible! Et on va laisser la place... À Daniel! Ah! 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 C'est chaud, c'est là! Ah! 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 Mon problème commence avec « Je suis à l'image » et « Je ne suis pas à l'image » de Whitney Houston, Anthony Rubin. « And I will always love you. » Ben là, c'est une continuité, c'est une intendation, c'est une transcendance, c'est une ascendance, c'est une... Je suis à l'image de ce monde, ancré dans un flot de pensées. Plus qu'un flot, c'est le bombardement atomique des pensées qui surgissent. Un tsunami à la fois. Prends sur toi un tsunami à la fois. C'est bon, c'est ça. Elle est née en se prenant au sérieux, en se prenant à l'envers, en se prenant pour un autre. Toutes les pensées qui s'autodétruisent, ce n'est plus automatique. C'est vieux, dépassé, fantomatique, cela fait rire. Oui. As-tu fini? Non. Non, parce que je t'aime. Non. Quand je dis non, c'est pas Daniel qui me dit. J'aime beaucoup Catherine, j'aime Sylvie, j'aime Alice, j'aime toutes ces femmes présentes pour se lire. On s'aime. On s'aime. On s'aime. On s'aime. Elle nous regarde, les pensées informatiques, sans aucune clarté derrière elle. Une longue marque, une longue marque de temps perdu dans le règne des pensées chiffrées. Attendez, monsieur. Oui. Cinq instants. Pesez sur le 1. Attendez. Pesez sur le 2. Attendez. Sur le 2 et le 3, vous pesez sur le 3, le 2, le 1, le 1, 2, 3. Pensez. Oui. Ne pensez pas trop, parce que 1, 2, 3, c'est suivi par 4. 4, précédez par 1, 2, 3. 3, précédez par 1, 2. 1, 2, etc. 1. Pesez sur 2 si vous êtes d'accord, 3 si vous êtes inégal, 4 si vous êtes insoumis à la pensée qui se reflète en nous. Appuyez sur le 0 pour recommencer le menu. Et la lourdeur moyennageuse s'installe et rythme chacune des grains de la volonté humaine. Cette éthique, ces poux, ces barbares, les envahissants. Les nouvelles pensées ou les images avant-gardistes sont prises dans une longue descente de basse pression. des nuées qui nous plongent la conscience dans un monde d'avatars. Des peaux bleues, des peaux rouges, des peaux blanches, des peaux noires, des peaux ci, des peaux ça, des LGBTQ, des GLPT dans le cul, des GBPT, des Daniel Blessy, des Daniel Blessa, des ci, des ça. Des rêves brisés, annihilés. Je t'en prie, ne pleure plus. Écoute la musique qui se fonde sur le passé. Quand il faisait bon vivre autrefois. Lorsque ses escouliers qui frappaient à la porte Me laient une tête de chèvre au-dessus De mes pensées menottées. Et je reviens à mes mots Car le pensée m'a ligoté Et le futur m'amène des doutes À droite et à gauche Oui, c'est vrai Oui, ce monde s'arrête Et alors la reconstruction sera difficile Il faut déconstruire Il faut défaire Déstabiliser Mais il ne faut pas détruire Il ne faut pas briser le cœur des gens Dans cette radiation qui s'enfonce Comme le mal de vivre Dans les générations pour ou contre L'ADN de la paix Qui se mange la queue Sans cesse La poursuite La fuite Ellulisation Bravo ! Bravo, Daniel Et maintenant, qui va m'aider à libérer le micro ? Je crois que ce sera une autre personne qui se présente devant moi. Eh bien, qui êtes-vous, mes connues ? C'est Julie, la portière Julie. Je me rappelle qu'on soit là. Laissez-moi la salope de la soirée. J'avais un tas de choses à vous raconter, mais quand je suis arrivée ici, je me suis fiancée. Daniel m'a demandé un mariage. Mon cadeau ? Ça tombe bien, j'ai ma jartière. Si tu es brave de la retirer avec tes dents, tu pourras être mon maître. Je me laisse ici. Voyons. Le temps. Monsieur Zévalus, la preuve soit là. J'ai été vivante d'avant, et je me suis mariée aussi, en 1843. J'ai traîné à Montréal, habillée comme ça. Et il y a un homme de sabre-voix qui m'a ramassée, et qui m'a amenée à sabre-voix, qui m'a épousée. Je me suis tapée son frère, son père, son grand-père. Quand j'ai aidé à lui, c'est sûr que c'était mon maître. Mais il pensait qu'il était que j'étais à lui, tout de suite. Résultat, ils m'ont enlacée sur un poteau, et j'ai brûlé, brûlé. Et ça m'a donné le droit automatiquement de me retrouver en enfer. Et là, je serre le maître, en attendant un autre maître vivant. Avant, tu demandes pourquoi, le consuelable n'a pas la même couleur de peau. Je vais t'expliquer un peu, mort vivante, quand on arrive dans le monde des vivants. On ramasse ce qu'on peut. Ça, c'est la section neuve. Le maître, il me laisse voir des vivants. Et ce que moi, je me suis dit, c'est que si j'ai... T'arraches la peau. Je pourrais m'indéguiser en vivant et sortir du maître. Sortir de l'enfer du maître. Mais je ne sais pas si tu as déjà essayé d'arracher la peau. C'est tout un dégât. Même si tu le fais avec amour. L'amour, c'est aussi la haine. Ça ne change rien. La peau, c'est des filles. Alors, comme celui-là, elle a trouvé un truc. Premièrement, ça me prend les modèles femmes 666. Et si elle est jalouse, la peau est encore plus facile à arracher. Alors, comme c'est Ontario ici, comme celui-là, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas sorti. Elle est née dans les maisons hantées du Québec. Et comme ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas sorti, elle a dit, « Je vais aller sur Ontario, vendre mes services. » Donc, si tu veux que je fasse ton analyse de biscuits, as-tu déjà mangé en versé des biscuits sexuels? « What is that? » « What is that? » « C'est Ontario, ici! » « Ma vie, faire la salope au café, la Léon-Vertésoir. » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo, bravo! » « Bravo, bravo! » « Bravo, bravo! » « Bravo, au camp du soir! » « Bon bel applaudissement pour le camp du soir! » « Et... » « Faut rester en bas de la ceinture. » « Je vais faire... » « Je vais être dadaïs Lama pour faire ça. » « N'essayez pas ça à la maison. » « Je vais faire une entrevue avec mon pénis. » « Voilà! » « Je vais y arracher. » « Et voilà, c'est mon pénis. » « Bonjour, pénis. » « Bonjour! » « Euh... » « Comment t'appelles-tu, pénis? » « Circoncision! » « Gérard! » « Ah bon, Gérard, c'est un beau nom pour un pénis. » « Alors, pénis. » « Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères le plus entre les hommes et les femmes? » « Moi, je préfère les femmes. » « Mais pourquoi tu as une petite voix comme ça? » « Parce que je n'ai pas mes couilles. » « Ils sont restés après une petite voix comme ça. » « Et dis-moi, pénis. » « Quel genre de femmes préfères-tu? » « Eh bien, je préfère les femmes qui me font grandir. » « Ah bon, pénis. » « Alors, j'espère que tu iras loin. » « Et... » « Je te souhaite... » « De continuer de grandir. » « Euh... » « Une question en passant. » « Euh... » « Qu'est-ce que tu penses, euh... » « Du port du condom? » « Eh bien... » « Avez-vous déjà éternué dans un masque? » « Ouais... » « Alors, merci, pénis, pour ce bref entretien. » « Je te remets dans mes culottes » « Et le dadaïslamant va... » « Réparer la... » « Coupure. » « Petit grime, par moi! » « Petit grime, par moi! » « Petit grime, par moi! » « Merci. » « Merci à tous. » « Et... » « C'est... » « Je vous ferai une petite blague en passant. » « Oui, dès que... » « Depuis que... » « Que mes parents se sont fait changer de sexe. » « Mon père s'est fait changer de sexe. » « Ma mère s'est fait changer de sexe. » « Depuis que c'est arrivé, eh bien... » « Je vois au travers, parce que j'ai des transparents. » « Comment appelle-t-on quelqu'un qui se fait opérer... » « Je sais pas. » « Pour ressembler au mari de sa fille... » « Un transgendre. » « Je suis... » « Hihi! » « Je sais pas. 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 » « Dans les pays en famine, on sert dans les restaurants du maigrel dais de canard. » Maigre lait de canard dans les pays en famine Comme dans les pays en... Sous-titrage FR ?